Et nous sommes de retour avec Falkane pour la grande finale de ce challenge de Skill Corp après plusieurs semaines d'affrontements des milliers de joueurs qui ont tenté de se qualifier, nous y sommes. Une finale entre deux joueurs qui sont qualifiés et ce qui est marrant c'est que c'est les deux premiers joueurs à cette qualifier. Absolument en direct du Boulanger à Paris-Vaugrenel bien sûr. Et on est parti directement. C'est parti dans la game, la finale. On est parti. Prêtre contre du chaman. Alors là, très intéressant, les deux démos sont bannes. Les deux démos sont bannes clairement. Le truc c'est qu'en conquest, que ce soit prêtre ou démo, c'est plus ou moins la même chose parce que tu estimes que ton adversaire va le valider assez facilement. Donc c'est juste que tu considères ou non que tu as un meilleur match-up ou que tu es plus à l'aise. Alors qu'on n'a pas de Shizar dans la main de Swizz ici. Aïe aïe aïe. On a vu le chaman qui ne s'est pas super bien passé, enfin qui n'a pas super bien fonctionné pour Elroy juste avant. On va voir pour Swizz. Une main terrible. C'est ça, il a une main terrible. On va voir s'il peut se dépatouer de cette main terrible. Il a quand même le vert tunnelier associé à Evolution Instable qui peut être très très fort dans ce match-up-là. Effectivement, alors tout à fait. Le problème c'est quoi là ? Le vert tunnelier contre Prête, c'est moins intéressant. Ça arrive moins vite. Ça arrive moins vite, c'est plus compliqué de le développer. Tout à fait. On va faire un petit totem ce tour-ci et la main qui ne fait pas rêver. Lamasseur de butin. Tix-Tix qui a une très bonne curve, il ne prend pas beaucoup de pression. Il peut juste développer ses créatures qui vont lui permettre de piocher. Alors là, quand tu fais pas de Shiz ici, tu prends le trade sur Lamasseur ? Comme ça, tu te retaches tes totems ? Je suppose. Ça paraît pas mal ici, oui. Ça paraît pas mal du tout. La colite de la souffrance du côté de chez Tix-Tix, bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais... C'est quand même cool. C'est pas mal. Vu qu'il n'y a plus de devolves dans les decks maintenant, tu t'assures minimum une pioche. T'as déjà ta potion de feu draconique qui te permettra de gérer le bord d'un moment ou d'un autre du cham. Oh, et tu as même éclair de jatte qui permet de faire une seule pioche. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ce qui n'était pas évident sinon. Tu préfères faire la chose venue d'en bas du coup ? Tu peux la faire, ce qui m'embête, c'est que tu peux la faire pour 3 au prochain tour. C'est vrai qu'il pouvait faire totem chose autour d'après. C'est une chose venue d'en bas ici. Bon, après, c'est pas même plus horrible. Il se dit qu'à part Maud l'ombre mort, c'est compliqué pour Tix-Tix-Tix de la gérer. Et c'est vrai que Éclair de Jade, c'est réactif. Et bon, si tu ne commences pas à mettre un peu de pression, ça va être compliqué pour Sweet. Et avec ses évolutions instables, c'est vrai que si elle ne se fait pas gérer, tu peux commencer à lâcher des évolutions instables sur ta chose et la faire grossir. Effectivement, effectivement. Mais, Tix-Tix-Tix qui a top deck le cercle de sang, il le fait cash parce qu'il a une autre A.O. avec la potion de feu de draconique et en plus, il a peur du tral tout simplement. Ça se comprend. On peut faire portail, vert tunnelier et l'évolve. Alors là, tu as 3 évolves. Donc là, tu as de quoi faire, on va dire. Allez, hop. 1. Ah, c'est pas mal, mais bon. Non, non, non. Je veux mieux que ça. Un petit pain, ça ne t'a pas envie. On retente, on retente. Allez, dernière chance. Oh, le Tirentus ! Alors là, bravo. Ça, ça, on accepte. T'as vu le sourire de Sweet ? Alors là, je sais que sur Internet, vous êtes comme des fous après ce qui vient de se passer. Sur les interwebs. Les interwebs, évidemment, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on le refait un petit... Alors, on peut même le cibler maintenant, de toute façon. Il y a un peu de public. Les gens sont agités dans la salle. Voilà. Oh. Il y a quelques personnes qui sont venus nous voir ici, chez Boulanger. Voilà. Plein cœur de Paris. Le seul moyen de le gérer, c'est Cryptsy Chic. Donc, il faut top deck. Oui, ou le DK. Le DK, mais le DK, ça va arriver trop tard. Rassemblement, il sera mort d'ici là. Donc, il faut top deck un Cryptsy Chic. Le prochain tour pour Tixuti. Tu écars déjà, tu trades. Ouais. Tac. On va face avec cette grande 12-12. Est-ce que c'est le Cryptsy Chic qui tombe ? Un tour délicieux ici. Il nous faut ce Cryptsy Chic pour Tixuti. C'est maintenant ou jamais, si j'ose dire. Et... Non ! Et non, quel dommage ! Il va faire un mot de pouvoir bouclier. Ça te fait piocher une carte. Et ça en génère une, potentiellement. Quelque chose qui pourrait être sympa. Servitude éternelle. Il va faire la pièce. On continue à générer les cartes. Toujours pas de Cryptsy Chic qui pourrait te permettre de te mettre bien. C'est terrible. Terrible, terrible. Ouais alors, Cazares, des 1-1 qui sont mortes. Ça invoque des 1-1. Je ne sais plus ce que ça fait. C'est invoque des 1-1, mais il faut que ça ait un Rale d'Agonie. Donc ça invoquerait la Massor, la Justice. Et là, mine de rien, tu ne peux pas trop aller faire ça. Tu sais qu'il n'y a pas le DK et qu'il n'y a pas Cryptsy Chic parce que sinon, Tixu aurait fait pièce Cryptsy Chic, vraisemblablement le tour d'Agonie. Tu es obligé de trade. Est-ce que tu es vraiment obligé ? Si tu vas face ? Ouais. En fait, le truc, c'est que tu n'as pas de setup létal de toute façon. Si tu avais eu un setup létal en allant face avec la douzou, je pense que tu aurais pu ignorer l'Ira. Le cerveau humain n'est pas programmé pour aller face pour envoyer l'Ira comme ça. Je pense vraiment que si tu as un setup létal, tu l'ignores. Non, mais si tu as un setup létal où ? Bien sûr, il n'y a pas de setup létal. Bah, en théorie, oui. Mais ça implique qu'une autre créature est sur le bord, ça commence à faire beaucoup. C'est compliqué. Ok. Tu vois, moi je te le dis. C'est parfait parce qu'on ne va pas voir si ça va lui porter préjudice ou pas. Moi, ça ne me dérangeait vraiment pas de le voir aller face. Oh, il y a un autre vert tunnelier. Je suis content qu'il ait été face parce qu'on va voir ce que ça va donner. Alors, ça va être intéressant. Silence, mais bon. Ouais, ça cycle, ça cycle. Il faut, ça peut te permettre de donner l'écrité psychique crash. Nova, pas exactement ce que tu veux encore une fois, ça ne gère pas cette grande douce douce. Ça va être sacrément chaud. Le sourire de Suisse quand il a vu Tyrannthus, c'était le sourire du démon. C'est clairement quelqu'un qui est content. On a besoin de sourire à la satisfaction. Et effectivement, c'est en train de se mettre bien ce tour où il a été. Non, je pense vraiment qu'à l'effet, ce n'était pas déconnant. Est-ce qu'il a assez de place en main pour aller chercher ? Ça va faire un ticket en main. Mais c'est bon. Le truc, c'est que s'il fait ça derrière, il ne lui reste pas assez de mana. Oui, c'est ça en fait, il est obligé de faire l'anova. Sinon, il laisse trop de dégâts sur le board. Oh ! Potion de soin. Donc là, il y a griffes. Totem langue de feu. Et là, Flemptin qui ne suffit pas. Mais on peut recommencer à faire des évoles démoniaques. Parce qu'en plus, on peut aller chercher une charge. On peut aller chercher une charge, t'as raison. Alors, est-ce que c'est mieux avec Vertuneli ou avec Flemptin ? Flemptin, ça te donne plus de charge potentiellement. Flemptin, ça te donne plus de charge potentiellement. Mais je ne sais pas, par exemple, Grommage, il y a beaucoup moins de T8. Ok. Ça peut lancer un éclair de Jade. C'est vrai que ça peut lancer un éclair de Jade. Non, mais je pense que c'est un peu tiré par les cheveux de micro. Ça peut faire un Evolve aussi et tu as quand même envie de garder ton Tyrantus. Oui, du coup, il peut être Flammetin et Evolve-Flammetin maintenant. C'est incroyable. Oh, c'est génial cette carte. C'est que du bonheur. Est-ce qu'on va voir un éclair de Jade Face ? Corcon, Corcon, Corcon. Corcon, ça le fait en effet. Leroy, Leroy. Leroy ou Doomguard. Doomguard. Ah, on fait ce qu'on voulait. Est-ce que c'est fait éclair de Jade Face ? Attention, attention. Impossible. Impossible. Attention. Oh, attention, attention. Oh, non. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. Tixuti. Tixuti qui en peut plus. Il est médusé. Oh, c'est terrible. Terrible. Ah, non, mais cette game, il a abusé. J'ai vu, le père de Tixuti la veille, il a fait comme ça. Oh, non. Il a fait comme ça. Il a compris. Oh, mais attends, entre le Tyrantus, l'éclair de Jade Face. Oh, c'est terrible. Mais il est dégoûtant. Regarde-le. Une est tranquille. Une sordine. Je me gratte la vie tranquillement. Oh, c'est dégueulasse, quoi. Oh, là, là. Alors ça, on voit pas ça tous les jours, croyez-moi. On voit vraiment pas ça tous les jours. J'ai des cool, je tiens à le dire quand même. Et c'est moche, parce qu'en plus, quand je voyais la main de Tixuti, je me disais, mais attends, mais il va lui rouler dessus, là. Et il aura suffit d'un Tyrantus. Non, mais déjà, on high-roll le Tyrantus. Et derrière, là, 4-7. Et en plus, il y avait un autre évolve dans le deck. Donc, c'est même pas sûr que ce soit... Ça, alors. Ah, mais quel mi, quoi. J'ai rien à dire, là. Attends. Non, il était à 16. Donc, j'avais dit que Totem Langue de Feu était un autre. Non, ça n'en était pas un. Je... Tout le monde a oublié qu'il s'était passé avant. J'avais oublié qu'il avait le silence à zéro. On est reparti. Druid contre prêtre. Je crois que tout le monde a oublié ce que c'était. Et la version de Tixu qui n'est pas bonne contre prêtre. Autant, il y a des versions qui peuvent juste out-heal le prêtre. C'est largement faisable. Absolument. Mais cette version de Tixu, avec les appels du chêne ou quoi, les lutins surprises, là, ils ne sont pas top. Entre Tyrantus et cet éclair de jatte, la game d'avant, elle était dans la main. Elle était gold. Je n'en reviens pas. Elle était gold. Waouh ! Allez. C'était le gold, en effet. Tu vas mettre le rampeur et tu vas aller face avec cette petite 2-1. C'est... Suisse connaît très bien le match-up et il a raison. Clairement, ce match-up-là, tu vas full face concrètement. Avec tes créatures, à part si tu as des trades qui sont vraiment cool. Mais tu t'en fiches. Là, tu prends balayage, ce n'est pas grave parce que ton adversaire ne développe rien. Et juste, les dégâts que tu peux mettre face sont tellement importants que ça vaut le coup. Effectivement. Mettre des dégâts juste avec tes créatures, c'est trop important pour ne pas le faire ici. Sa meilleure pioche, ce serait quoi ? Kazakus ou même un Prêtre du Festin qui pourrait être cool ? Et... Prêtre du Festin est cool, là. Oh la 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 ! Tu ne pièces pas ? Jamais tu pièces, là. Je ne pense pas que tu pièces, du coup, non. Du coup, tu te heal passe, en fait ? Effectivement. Sweet, ce qui est écœurant sur cette finale, pour l'instant. Entre Raza en du 1. Oh la la. Oh, c'était incroyable, quoi. Et le pièce, quand même. Encore une fois, le body 5-5 qui est vraiment gênant. Tu viens de voir ton adversaire faire un swipe. C'est pas fou. Tu dis que les 5 dégâts que Raza peut rentrer, et sur un bord de vide, en plus, ça peut être très important. Ouais, effectivement. Alors. Ok, il a envie de se protéger. Est-ce que c'est Fandral ? Non, c'est un golem en bois de fer. Il est en basique. Tu commences par quoi ? Vision de l'ombre ? Ouais, tu gardes, évidemment, l'élémentaire. Maintenant, tu ne peux plus jouer avant d'avoir... Non, non, non. Tu as envie de faire la maxi-combo avec Velen et tout. Il commence par un ingénieur novice. Peut-être qu'il prévoit de silence le golem ? Silence, c'est 4 dégâts avec Velen. Et là, ça en représente 5. Il ne faudra pas silence à 3-1 plutôt. Non. Le dernier cristal de mana ? Ce n'est pas grave de lui donner un cristal de mana. Il va la trade à son tour, donc le cristal de mana sera vite. Ce n'est pas bien grave. Moi, j'aime bien... Vraiment... Enfin, si tu veux faire ceci... Si tu le fais, en tout cas, je préfère sur la 3-6 à l'effet. J'aurais fait ça aussi. Tu t'éloignes vraiment d'un éventuel fléau ? Je ne sais pas. Ça ne me dérange pas, vraiment. Là, ça va être... Alors là, il y a Aya, en l'occurrence. S'il y avait eu fléau à la place de Aya... C'était moi. Ok. Colère à 1... On va trade... Peu importe, à vrai dire. Autant garder ton Tont, oui, je suppose. Et là, cette petite 1-1 qui va trade la 3-1, c'est pas plaisir. Ça fait plaisir, mais le tour de Sweet Zemmou, pour l'instant. Ah ! Une petite a-co. C'est... Vision a-co. Il a l'air de vouloir garder la vision. C'est bon. Il n'a pas fait. Il y a tellement tout. S'il tient, là. Bah, toi, c'est que... S'il y a trop de pression, en fait... C'est pas comme avant, où tu pouvais même mettre trop de pression ou quoi. Parce que... Une fois la potion de Feu Draconique utilisée en 2-1 joué... Il y a des boards qui étaient trop forts pour le prêtre et que tu ne pouvais juste pas gérer. Mais maintenant... Avec le Crypsistic, c'est juste ouf. Parce que non seulement... Tu gères une nouvelle fois le board, ce qui est insane. Mais en plus, tu mets de la merde dans le deck de ton adversaire. Les tours qu'il va faire derrière sont encore moins forts. Donc... Je m'énerve beaucoup, que ce soit en stream ou en cast... Contre le Crypsistic. Mais je trouve juste que cette carte est une aberration, en fait. Ouais, elle booste encore plus que la 5-5. Qu'elle a 5-5 ? Le Corridor. Oui. Oui, oui. Crypsistic m'énerve plus que le Corridor Creeper. Je suis assez d'accord. Parce que le souci, en fait, c'est que Crypsistic, on était sûr que ça allait être... Bon, Corridor, tu avais l'impression que c'est le genre de truc où ils n'étaient pas forcément sûrs que ça allait être OP. Et il s'avère que ça allait... Bon. Crypsistic, c'est sans dire l'impression... Tu ne peux pas avoir la science. Enfin, tu ne peux pas tout savoir et tout prévoir sur ce qui va se passer à l'arrivée dans ton jour. Mais Crypsistic, on a vu la carte, on a dit que c'est débile. C'est tellement fort, quoi. Et en parlant du loup, on tape avec la co et Crypsistic. Je pense. Alors, tu redonnes Aya, c'est chiant, mais le temps court tellement pour toi dans cette partie. C'est ça. Tu arrives en plus sur le tour de Fléau, donc si ton adversaire fait Fléau, c'est pile poil sur Enduin, donc c'est nickel. C'est parfait, c'est. Et là, on voit à quel point cette carte est juste débile. Je ne vais pas m'énerver. Il a gagné quoi récemment, Swizz ? Il a gagné un truc récemment ? Il a gagné quelque chose, mais sur HOTG. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'était à la BHW, ça. Alors, c'était ça, je ne vois plus. Le déca qui va partir, et là, Tixu, il se dit, non, pas ça, pas ça. Et quand tu le vois, ton adversaire qui se heal-face cache, les petites moues du côté Tixu, malheureusement, il ne peut rien faire. Autant, quand il y avait innervation, tu pouvais encore peut-être faire quelque chose, parce que tu allais vite. Maintenant qu'il n'y a plus l'inerve, qu'en plus, il y a le Crypsistic, il y a trop... Enfin, quand ça arrive, T5, T8, tu ne peux pas gagner actuellement. On le voit en plus, il a repioché cette 2-2 toute naze, toute pourrie. Ouais. Il commence d'abord à faire ça plutôt qu'Idole. Ok. Il a envie d'avoir des cartes, puis de remettre Idole, je ne sais pas trop. Oh, le Tyran qui est cool. Le Tyran est pas mal. Ouais, bon, ça va être chaud. Ouais, non, ça va être compliqué. Ça va être chaud. Il peut même découvrir une Vision. Avec Vision, il peut découvrir une potion de Photographonique. Ah, super. Oh, ça serait plutôt sympathique. Ouais, exactement, c'est l'étal au prochain tour. Prochain tour, tu as 32 dégâts ? Ouais, 32 dégâts pour l'instant. Donc tu peux même récupérer un petit spell pas cher. Bon, autrefois l'a Godfire, du coup. Du coup, vu que tu as eu Dragonfire, tu l'as fait ? T'assure, t'assure. Tac. Et prochain tour, c'est pas l'étal, non. C'est pas l'étal. 33, il y aura 32. C'est l'étal sur un cercle de soins piochés. Sur un cercle de soins piochés, non, parce qu'il va avoir... Ah, je sais pas, non, tu peux pas faire Malfurion. T'es obligé de faire Elephant et Floraison. Je pense que tu dois mettre la potion, ouais. C'est bien beau, Malfurion, mais tu vas pas out-heal. Autant, tout à l'heure, Tixuti l'avait tenté contre Maverick parce qu'il était lui devant, mais là, quand ça se déroule comme ça, tu peux plus te permettre de tenter des choses, effectivement. Bon, c'est sûr, parce qu'il va juste faire... Tu fais quand même ta Lyra, non ? T'aimes pas match de sang, fouet spirituel, comme ça, tu rentres OPV et derrière, tu fais un Racine Éclat et tu mets... Ouais, mais tu fais Lyra avant de faire match de sang, fouet spirituel. Ok, si tu veux. Tu peux faire Racine Éclat aussi, mais Lyra, c'est bien. Ouais, tu fais Lyra... Tu peux même faire Racine Éclat, en fait. Tu peux commencer par Racine Éclat, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, j'aime bien commencer par Racine Éclat. T'as une carte de plus potentielle. Colère, oh là là. C'est pas mal. C'est nickel, en fait, parce que du coup, ça rentre bien dans... Tu gères des créatures supplémentaires. Tu gères une créa, en plus. Non, tu vas faire Colère à 1, je pense. Tu mets Talnos, en tout cas, c'est sûr, maintenant. Tu mets Talnos. Ouais, Colère à 1, du coup. C'est Colère à 4, qui gère à 6, 6. C'est sympa, aussi. Ok, il veut faire Colère à 4, pourquoi pas. Il a tout ce qu'il lui faut, là, je me dis. C'est vrai que là, même sur Malfurion, il a létal. Ouais, même sur Malfurion, il a létal, en fait. Ce qui gagne 8. Il est à 23, il est à 23, ça fait 31, il a 32. Donc, ouais, il a raison de gérer, en fait. C'est bien fait. C'est propre, c'est propre. Du côté de chez Sweet, ici, ça, c'était nickel. Ouais, clairement. Et Sweet qui aura, du coup, 3 balles de match sur son... On l'a, sur son... Bah non, sur le chaman, il l'a validé, du coup. Sur le druid, ouais. Le chaman est validé, hein, la régie. Il faut mettre un petit check. Un petit check vert sur le chaman et sur le prêtre, bientôt, aussi. Du coup, car c'est l'étal. Coup double. Eh oui, on a beau avoir 31 PV, Malfurion, il s'en fout. Le DK s'en fout. Ah, Malfurion. Enduin, il s'en fout. Enduin, le DK. Enduin, le Faucheur sombre. Faucheur noir. Enfin, le Faucheur sombre. Faucheur noir ? Ouais, me semble-t-il. Il recompte, il recompte, mais c'est l'étal, hein. Parce que c'est 20, 28 avec châtiment, 32, et il est à 31. Donc c'est bon. On a raté quelque chose, ou... Ouais, il n'y a que 28, en fait. Il n'y a que 28, en fait. Mais non. Attends, vas-y. Mais non, c'est 20, Prophète et Mindblast, c'est 20. Ah ouais, 24, 28. 28 et 32 avec les l'héliens. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est bien l'étal. J'ai eu le doute, parce qu'il m'a mis le loot, mais oui, c'est bon. Non, c'est 32. Ouais, non, mais il m'a mis le doute et j'ai recompté. J'avais pas vu qu'il n'y avait jamais appelé l'héliens du coin comptant, mais... Avec l'héliens, c'est bien l'étal. On va voir, on va voir. Mais ça, il me met le doute aussi. Je recompte, je recompte, mais il y a l'étal. Il y a l'étal, il n'y a pas de débat. Il prend juste son temps. Allez, Switz. Bah, pourquoi pas trop longtemps, quand même ? Oh, il l'a raté. Oh, c'est terrible. C'est le moment de recompté, là. Non, mais 20. T'as 20. 28, 32. Ouais, c'est bon. Il était à 31. Il y avait l'étal. Attends, il a... Oh, ça lui ressemble pas, ça. Bah, c'est... Il est plutôt rigoureux, en effet, Switz. C'est le choc, là. Oh. C'est le choc. Oh là là. Une finale pleine de remontation. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, s'il l'a pas vu maintenant... Hé, il y a l'appel du chien, en fait. Oh, merde. Oh là là. Est-ce que c'est le trop ? Bah, un peu, ouais. Est-ce que c'est le choc total, ici, d'abord le Switz ? Après, il passe... Mais il y a même en branchement, en fait. J'avais même pas vu. Il y a en branchement, en fait. Il va gagner 12. Et là, pour le coup, autant on disait la game d'avant, où il avait pas la pression nécessaire pour se permettre de prendre ce plan de jeu défensif, où il rejute, il prend de l'armure. Mais là, vu qu'il a déjà un max de board, qu'il y a la... Comment s'appelle ? Crypti-Shake qu'il a déjà utilisé. Il lui faut top deck un... C'est compliqué. Une potion de feu draconique, ici, en fait. Parce que la première venait, évidemment, de... Venait de la vision de l'ombre. Je comprends pas, parce qu'en plus, c'est vraiment des trucs basiques, en fait. Prophète, élémentaire, attaque mentale, châtiment, si t'as un peu joué le deck, tu le fais à toutes les games, limite. Comment il a plus raté ses... Il va la perdre, hein ? Il va la perdre, ouais. Mais c'est mérité, cela dit. Oui, oui, c'est mérité, il n'y a pas de débat. Mais du coup, il va faire un tour avec Lyra, il se fait réchoper un Dess. Ah non ? Il commence par ça. Mais c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Je comprends pas comment il a fait ça, en fait. Ça lui ressemble pas. Et du coup, il va faire un tour avec Velen, où il va essayer de full clear et d'avoir Velen sur bord de vide. Oui, 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 oui. Je suppose que c'est le meilleur tour. En l'occurrence, c'est bien pensé de sa part. Mais le truc, c'est que ça découle d'un mauvais play. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est bien ? Je suis pas sûr. Moi, j'ai pas de commentaire. Pas de commentaire ? Non, mais d'ailleurs, il reste. Vous pensez qu'il va gérer le Velen ? Ouais, non, je te dis, c'était sûrement le meilleur play ici. Ça, alors quoi ? J'avais proposé un play avec Lyra, mais c'était sûrement mieux ce qu'il a fait. Mais je l'ai déstabilisé parce que... Nous, on l'aurait tué. Merde ! On aurait mis le létal, t'es en doux ? Oui. On l'aurait pas raté, celui-là. Non, nous, on est des casteurs. Donc, on voit les létales, mais on les fait pas. Alors ? Euh... Attends, mais là, c'est chaud, cette histoire, quand même. Bah, le truc, c'est que Velen, il va tabasser. C'est tendu, cette histoire. Ah, ouais, ouais, c'est... Retendement de situation... Clairement pas évident. Incroyable. Switz qui ménage le suspense dans cette finale. Est-ce qu'il y a toujours Fandral dans le deck ? Oui, mais il y a aussi une 3-3 qui a été remise, je crois. Oui, oui, oui. Et il y a un golem de fer, donc quoi ? T'es pas sûr de ramener Fandral avec ça ? Non, 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 non. Ok, il fait ça. Il veut gagner de l'armure. En effet, c'est vrai que potentiellement... Oh, Lyra, ça peut-être pas partir en quelque chose. Ça peut faire n'importe quoi. Ça peut repartir en recouille, là. C'est le golem de fer. Ça peut partir, là. Bon, va tu... Il va juste partir sur la full gestion, à nouveau. Il va gérer encore. Après, ça peut capoter, ce plan-là. Oui, oui. Il faut gérer, à mon avis, ça peut foire rien. Parce que si, là, sa Lyra, elle te donne un gros spell, tu le fais sur Lyra ? Oui, ça se fait une 5-5. Ça, c'est chiant, parce que ça, tu t'entends... T'entends de citer la haute, mais tu le fais. Je dirais que tu peux faire. Attends, c'était pas mieux de le faire sur la 3-2, et du coup, tu pouvais potion de folie, en fait. Si tu faisais le feu intérieur sur l'éléphant, tu pouvais le potion de folie. C'était tellement chaud, Lyra. Putain, t'es tellement chaud. Oh là 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 ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh t'as vu, Jérémy, mais non, mais pourquoi je suis en train de caster ? Qu'est-ce que tu fais, Jérémy ? T'es un formidable professionnel, bravo. Eh oui, eh oui. Merci, Lucien. Allez, du coup... Attendez, attendez. Oh, mais il fait n'importe quoi ! Allez, allez, c'est pas grave, on prend son autre... Oh, un autre Mind Blast ! Ça va, ça va. Ça, ça ne mange pas de point, un petit Mind Blast, comme ça, on prend. J'ai quand même la gagner en plus. Bah, là, je ne vois pas trop comment il gère Tissu. Parce que s'il a... Bah, après ! Ouais, il est obligé de faire le nourrir. Ouais. Nul ! Nul ! Mais il ne peut rien gérer. Nul ! Et du coup, il est mort, là. Et du coup, il est mort. Parce qu'il y a un autre Mind Blast. Oh, quelle vie, quoi ! Quelle vie de route ! Croissance sauvage ! Euh... Il n'a même plus la mana, si il jouait un silence, ou quoi. Donc... La Jaspe qui est arrivée un peu trop tard. S'il l'avait top deck au tour d'avant, il n'aurait plus gérer, ou quoi. Et là, ça va être fini ! Effectivement ! Malheureusement ! Ça alors, ceci, je m'y attendais, ça ! Bah, tu vois ! Never finished ! Ouais, je suis dégoûté ! Mais non, mais non ! Si ! Bah, j'aime bien les deux joueurs, donc j'avais pas forcément de favoris. Mais là, du coup, face à ce Miss Lethal de Sweeds... Je veux que Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix-Tix. Oh oui, large, large. L'étale juste sans le conaigne. Ou avec le conaigne. Juste en jour le feu. Oh la la ! Alors mais là, Krantik, il va s'étaler. Mais il doit s'en... Chante tu t'en rends pas compte en fait. Parce qu'il s'est passé quelques tours entre temps donc tu sais pas forcément... C'est pas quand les cartons étaient biochèques à un moment. C'est ça. Mais bon, c'est quand même... Gros 2-0. Bah le truc, ce qui me dérange vraiment en fait, c'est que c'est le genre de truc que t'as l'habitude de compter et c'est vraiment des calculs basiques en fait. Oui, c'était pas... C'est ta table de 4, concrètement. C'était pas compliqué. C'est quoi la table de 4 ? C'est CE1, CE2 ? Je sais pas, moi je fais les multiplications en CP, moi. Ouais mais toi t'étais un génie, c'est pour ça. J'en avance jusqu'en CE1. Ouais, c'était fini. Jusqu'en CE1 ? C'était impressionnant ça. Ah j'ai fallu que j'avais scolarité avec vos chambres. Oh là, il veut tout garder dans cette main, Tixu ? Je sais pas si tu gardes Raza contre Druidface. Enfin, le gridder du dimanche quoi. Je pense que je dégage tout moi. Garder Talnos, ça me parait trop grid... Nan nan nan, tu gardes rien dans cette main, Tixu ? Je pense aussi que tu gardes rien. C'est vrai qu'il reste le Druidface maintenant. J'aime pas garder le Raza ici. Enfin, contre Druidface, ça accomplit pas grand chose. Et... Ok, autant tu vois, on l'a dit, Sweet avec cette main-là, il a atomisé Tixu parce que c'était le bon match-up. Mais contre la main de Tixu, on voit bien. C'est pas atomisé si un octane a quelque chose. Ah, il va t'arrêter. Bon, s'il fout le topdeck. Ça peut être bien. C'est vraiment les pires tours, ça. Après, c'est vrai que la version de Sweets est un peu particulière. Autant contre un Druidface classique, peut-être que... Oui, contre un Druidface classique, je suis limite sûr que Raza n'est pas bon à garder. Mais contre celui de Sweets, où ça peut aller plus dans le late game, il y a les puissances chappardées et tout. C'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué. Il y a un bon tour, ceci dit. Du côté des Tixu, avec cet élémentaire et le smite sur la 3-2, il s'en sort pas trop mal. C'est ce que je dis, si il pioche les cartes qu'il faut à tous les tours, il va se faire bien. C'est ça. Tu pars avec Raza en Druid, il faut espérer que tu survives entre eux. C'est une stratégie pour le coup. Oui, oui. Respectons cette stratégie audacieuse. La 6 prochains tours, il pioche un Talon Priest. Voilà. La 3-4, évidemment. Ça peut se mettre très très bien. Oh là. Un bug, il les y. Il s'était en mêlée. La taupe amoureuse de l'araignée. Il lui faisait un câlin à l'araignée. Soit le lien. Titalnos. Ouais. Il joue autour de Mark D-Charge, pourquoi pas. Deuxième Druidesse. Hero Power. Quelques trades qui passent par-ci par-là. Yep. Il va tenir au jeu cryptique psychique, hein. Sur le malavion. Ça peut être intéressant. Le dragon va être violent. Il va être clutch, le dragon, clairement. C'est utilisé à bon escient, mais vu que tu l'as déjà utilisé, je te donne pas ton bon point. Mince. C'est pas grave. Autant mettre le Hero Power, oui. Alors. Tac. On prend les trades à droite à gauche. Et là, à tout moment, un buff c'est bienvenu. Il en reste 3. Oh. 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 Mais il y a le dragon. Le Pain qui a récupéré aussi. Il va juste se soigner, du coup Nick. Comme on a la Dragonfire Potion. Ah oui, il l'a fait quand même. Ok, ok. Il a peur d'un buff en fait. C'est vrai que sur un buff, c'est plus dans l'arange de la... Elle meurt plus celle-là. Elle meurt plus, c'est vrai. C'est exact. Ah, et là ça fait pas plaise. Mince. Voir ce petit dragon arriver. Il est plus qu'embêtant ici, Théo. Rasa. Ouais, tu fais Rasa ici. Sur ore, il y a combien ? 9, 10, 10. Ah oui, c'est vrai. Sur embranchement. Ouais, ça fait 2 de moins. Ça fait 2 de moins. 9, 10, 11, 11 et 8, 19, 20. 20 dégâts sur embranchement. Ouais, effectivement. Après, ça donne envie quand même. Cette potion de folie qui a été top deck, c'est quand même tentant. Elle est belle, elle est belle. Elle se met bien. Tac, tac. Ok. Bon, Rasa qui est gardé pour l'instant. Bah, j'avais pas vu le petit top deck, mais en effet... Oh, la puissance, j'ai parlé. Alors attendez, attendez. Oh bah, c'est... S'il fait ça, il a perdu. Ah voilà, j'osais pas le dire, mais... Bah si, il va prendre pièce qui est psychique. Faut le dire, ouais. Est-ce que c'est pas juste mieux corbeau et puissance chapardée ? Et t'arrives potentiellement sur une infestation ? C'est sûr. Parce qu'on le rappelle, Swizz, avec cette puissance chapardée, joue aussi infestation ulti. Pour le top deck, mais... Oui. Mais tu t'en rapproches. Ou même, tu vois, si tu chopes en branchement, tu peux piocher et du coup, choper des créatures... C'est pas ok de l'Amygmana ? J'pense que les autres plays sont un peu... Ouzilplay quoi. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Quand je mets 2-0... Ça se tend, je pense. En tout cas, Tixuti... On peut pas lui en vouloir d'avoir tenté. Qui va revenir à 2-1. On peut pas lui en vouloir, certes. Mais... Le clip psychique est bien là. Ah oui, il s'est pas pardonné. Par contre, ça c'est sur ce coup-ci. Et la peff ! Ouais, non là, c'est... C'était pas un mauvais play, hein. C'est comme Avrik tout à l'heure qui a dû jouer ses... ses manas vivants alors qu'il perdait sur play. Il pouvait pas ne pas les jouer, tu vois, alors qu'il savait qu'il perdait sur play. Là, il savait qu'il perdait sur Psychic Scream. Mais il l'a fait parce qu'il y a pas le choix, quoi. Elle était là. Et du coup, Tixu qui revient dehors. Moi, je suis content. J'avais pas envie de voir encore un 3-0. Une grande finale qui est serrée. Moi, ça me va. Et après, ça va être plus compliqué maintenant. Après, le Druid Face, c'est... Tech. Et Tech pour battre les agros. C'est ça, le Druid Jad. Qui a les outils avec le Golem 3-6. Ouais, ouais. L'Appel Duchesne et tout. Il y a moyen de s'en sortir. Il y a des choses à faire. Notamment, Tixu l'avait gagné contre Madrid un peu plus tôt dans la journée. Ce match-up-là, ouais. Exactement. Le meilleur de Druid. Ouais, ouais, ouais. Tu peux faire... Oh, oui, deux, dix. Si on veut faire un peu de... Tu peux juste faire... 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 Il est. Non, mais comment il s'appelle ? Le Faucheur. Ouais, je sais pas. Tu prends le trade de la 5-5 dans la 4-4. Tu fais Faucheur, je sais pas de quoi t'as peur. Ton adversaire n'a que 4 mana. Ouais, j'aurais des K. 4 mana, c'est... T'as peur de rien, en fait. D'accord, je suis d'accord. Oh, c'est marrant, cette combo acolyte et puissance. Ça se fait bien. C'est délicieux. Hop. Petite raid, on le soigne. Voilà, c'est... Là, clairement, c'est... Il se soigne face, carrément. Regarde. Bon. Jouis. Voilà, c'est bien. Beaucoup de dilettés chez ce joueur. 2-1. 2-1. 2-1 pour le joueur Meldon contre le joueur de chez... RS Ispao. Récent vainqueur des OCN. On le rappelle, évidemment. Sweet, qui a depuis peu un nouveau teammate. Bertrand. Le Bertrand. Le Bertrand, évidemment, qui est teammate de la team Meldon, évidemment, Marmot. Exactement. Voleur. Voleur. Pris par Tixuti. C'est le match-up compliqué pour Tixuti. Il le sait. C'est le match-up qui est très, très, très compliqué. Et on est parti. Voleur contre le Druid Face, évidemment. Voleur contre le Druid. Oh. Et en plus, le voleur de Tixuti est plus tech pour être cool contre les... Contre les... Contre les... Contrôles avec ses... C'est des trameurs. On a toujours pas vu une seule puissance chapardée Warsit depuis le début du tournois. Apparemment, il considère qu'avec la taupe, c'est suffisant pour la garder. On va voir si ça fonctionne ou non. Je pense que si tu la gardes pas quand t'as un T1 et la pièce, tu la gardes jamais. J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je la mettrais pas dans mon deck. Je la garde jamais. Voilà. J'suis pas en désaccord avec ce que tu viens de dire. Ohlala. 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 Ah, Tixuti va danser la Macarena là. Ça va être compliqué. Ça va à mamma mia là, comme on dit. On va voir comment il s'arrange pour faire ça. Peut-être même faire pièce Druidesse pour être sûr que même sur Backstab, tu es ta cible à Mark D-Charge et Snowball grâce à ça. Je vais taupe. Toi, tu veux taupe ? Ouais. Comme ça, sur Backstab, je taupe pas ce que je peux faire ça. Alors. Ah non, pièce, je sais pas. Moi, la pièce me dérange vraiment pas. J'aime beaucoup pièce 1-5. Il a l'air d'hésiter. Il a pas mal hésité. J'aime beaucoup cette pièce 1-5. Enfin. Y'a rien. Y'a rien qui vient le chercher là. Y'a rien qui vient le chercher là. Si, y'a un petit pirate et sang froid. Mais je sais même pas si Tixuti le joue. Parce que là, y'a Mark D-Charge. Et une 3-7, quand t'as pas la pièce du coup que Villépine arrive dans des plombes, c'est tellement impossible à gérer. Oh, prochain tour et une saigne aussi. Ohlala, y'a les deux verres en plus. J'avoue que ça sent pas mal. Et imagine s'il avait autre chose qu'une puissance chapardée tout à gauche. Genre une vraie carte, tu veux dire ? J'ai mis une vraie carte. Genre un crabe ? Typiquement. Bah après, il les joue aussi les crabes. Oui, super. Donc euh... Je l'appelais. Allez, un petit crabe. Ohlala ! Excuse-moi Tixuti, je l'ai appelé. Le crabe qui a été top deck. Et voilà, Tixuti on sent. Il se remet au fond de sa chaise, car ce crabe... Ça va être terminé. C'est synonyme vraisemblablement de victoire. Les sirènes sonnent dans le magasin sur ce top deck crabe, car c'était un vol. Sweet, tu l'as volé ! Allez ! Ohlalala ! On peut faire flemmetins puissance chapardée. Incroyable Jérémy ! Ou sinon on fait des verres aussi. Je pense que c'est un peu mieux. C'est les frérots les verres quoi. Ohlala ! Il peut pas faire les deux verres cela dit mais... Hop ! Bah du coup on fait puissance chapardée. On l'a gardé au mulligan. Faut bien montrer pendant la finale qu'elle a été utile. Faut bien montrer. C'est pas du tout les cartes qui sont dans le deck. Le deck est fort grâce à la puissance chapardée. Oui c'est ça, c'est ça. Allez hop ! Ça fait plaisir là. Fais-nous plaisir. 4-2 mana. Tu arrives à 9 mana. Je pense que j'ai double flammetins et plus un plus un moins. Si je joue sérieux. Non. Mais putain chapardée jérémy. Si je joue sérieux j'ai dit. Si je joue pas sérieux là. Ok ok. Bah si y'a pas 3000€ de cash prize en jeu. Je joue... Puissance chapardée. Si tu es en stream. Devant. 10 000 personnes. Puissance chapardée. Tu passes Franklin. Exacto. Oui. Allez. Ok. On est sur le dénouement de cette finale du challenge Skill Corp. Ok ok. Et là malheureusement pour Tixuti y'a rien qui se met bien. Tu peux faire ça certes avec un petit SI. Je suis d'accord avec toi. Le play que tu peux proposer t'es sûrement mieux. Parce que là en effet bah juste ça et SI ça gère un peu le board. Alors que si j'ai l'impression que tu loques la game complètement. Ouais ouais c'était mieux hein. On peut le dire hein c'était mieux. C'est assez anecdotique ce à l'a dit. Parce que là ça va quand même bien s'enchaîner quoi. Bah il donne juste une chance à Tixuti alors qu'il pouvait loque la game 100%. Parce que le flametein au bon j'entour il va être euh... Oh la la. Le flametein vilpin pardon. Très fort. Ouais j'avoue. Peut-être est-ce qu'on a pas call un peu tout. Sweet qui s'est chauffé mais le double flametein buff me paraissait excellent. Ouais ouais. Et ouais euh... Je pense qu'il a game quand même mais... Ouais ? Mais est-ce qu'on en est sûr ? Ouais y'a le mana vivant quand même. Mais y'a les enchaînés. Tu fais puissance chapardé plus 1 plus 1. Puissance chapardé plus 1 plus 1 c'est quand même solide. Tu prends quelques petites raids qui vont bien. Tu passes à 10 de mana du coup au prochain tour. Donc tu te top deck le fléau tu peux le jouer. Le fléau tu peux le jouer. C'est quand même sympathique. C'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. Oh il veut... Il préfère faire ça avec un hero power ? J'en fais une grande puissance chapardé moi. J'en fais une grande puissance chapardé moi. Ah ouais non. En gros il faut faire ça. Il va tout clean ? Ouais il va tout clean. Tac. On met l'hero power. Pourquoi on fait cette puissance chapardé ? Je... On ne va pas la jouer. Je ne sais pas pourquoi il... Encore une fois il... Je sais pas pourquoi il a joué dans le deck donc euh... Il va full face potentiellement. Il a pas l'air sûr de lui hein le Sweeds. Pas super euh... Effectivement. Serein sur cette finale j'ai l'impression. Il y a eu des bons draws certes mais euh... C'est quand même euh... Des petites réserves. Il y a eu des... Il y a eu le mix étal. Il y a eu le mix étal. On lui en parlera. On lui en parlera. Après ça je vais me lever pour faire la remise des prix. Et je vais lui en parler. Tu que je lui en parle ? Ah oui. Ah je vais lui en parler. Ah oui oui oui. Ah oui oui oui. Ah oui oui oui. 6 euh... 6 et 6 euh... 6 et 6, 12, 13. One of. Un roar aurait été l'étal. Eh oui. C'est vrai. On joue des cartoules dans le deck. On joue les classiques. Non ça ça m'intéresse. Pour le coup. Autant le puissance chapardé je trouve ça médium. Enbranchement est polyvalent. Mais la polyvalence de l'embranchement et le fait que l'attaque en plus reste. Typiquement tu vois sur... Face à des scarabées ou quoi ça peut être plus intéressant. Ça je trouve ça plus intéressant déjà. Est-ce que... Vas-y disparition. Non il n'y a pas de disparition. Il n'y a pas de disparition. Il n'y a pas de disparition. Il va mettre les enchaînés pour tanker. Il y avait effet météor hein. Si. Il y a la marque du lotus. C'est fini ici. Ouais. Attention. C'est la marque du lotus. Tu... C'est le filo ultime. Tac. 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 On rentre 6 dégâts. Et pour l'instant on n'a pas de cible à ce palfrados. C'est fait. C'est fait. C'est fait météor. C'est compliqué. C'est fait météor le truc c'est que tu as... Aïe 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 aïe. Et c'est fini pour Tixu malheureusement. C'est fini. Victoire. Il se sera bien battu. Ouais. Jusqu'au bout. Le petit pirate qui ne suffira pas. Pascal embranchement. Du coup. C'est pas grave Jérémy. C'était... Tu as presque suivi. C'était presque une finale sans faute. C'était presque une finale sans faute Jérémy. Avec quelques anglicismes aux bien placés. Quelques anglicismes. GG. Aswede. Bravo. Il s'y remporte. Enfin. Le tournoi qui mérite. Tilt-Corp. Bravo. Certes. On peut le dire cette finale a été dégoûtante de son côté. Mais ça fait longtemps qu'il est sur la scène. Ça fait un récompense. Il mérite une grosse victoire. Et moi je suis content parce que... Un récompense en le son d'oeuf. C'est ça. C'est quelqu'un qui méritait une victoire. J'ai un compte Tixuti. Excuse-moi Tixuti. Je t'aime beaucoup. Moi je te laisse parler. Moi je vais me lever pour reprendre un micro. C'est ça. Sweet ça fait un moment qu'il est sur la scène. Qui méritait une grande victoire. Et du coup je suis quand même content pour lui. Et je vais laisser mon vice-président faire la remise des prix. Ouais. Après mon...